bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour présenter les achats que j'ai fait chez open scrap donc c'est la deuxième fois que je commande chez eux c'est un site espagnol on reçoit les colis assez rapidement 5 jours à peu près 4 5 jours alors dans mon colis j'avais tout d'abord un petit mot de chez eux en français une citation donc dans chaque enfant il y a un artiste le problème est de savoir comment rester un artiste en grandissant une citation de picasso et puis donc ils m'ont mis un petit mot pour moi donc en français je trouve que c'est sympa deuxième petite attention un petit cadeau donc là c'est une fleur en crochet avec un strass et puis du ruban dans ma première commande j'avais eu j'avais eu un petit ruban avec des pattes de chien ou de chat et un petit os un bouton en forme d'os donc dans mon colis j'ai commandé un des cristal drop de chez nouveau donc c'est la couleur bright gold et il y en a 60 millilitres dedans c'est le grand format ils étaient en rupture du du petit modèle je l'ai pris en grand il m'en fallait donc et donc je vous ai pas présenté le hall hier parce que j'ai voulu vous montrer donc les tests que j'avais fait voilà sur une feuille de papier téflon donc on en trouve je crois que je l'avais acheté action donc je voulais pas les faire directement sur le sur le papier décor on va dire parce que j'avais peur de me rater effectivement il ya quelques ratés ici donc voilà on le voit un raté ici et puis là aussi sinon je trouve alors il y en a un qui est déjà qui s'est décollé donc en fait je vais tous les stocker je pense que je vais faire comme ça parce que oups ils se décollent vite facilement vous voyez donc ils sont quand même assez bombés voilà ils restent quand même bien bombés et je pense que c'est la bonne solution de le faire sur ce papier là j'ai déjà vu des tutos ils faisaient sur du papier les feuilles de plastique enfin différentes choses mais là je pense que ça va très bien en plus ça se décolle comme vous voyez tout seul il n'y a pas de marque dessous donc il ya quand même une bonne une bonne épaisseur à mon argandie il s'aplatissent pas trop juste ce qu'il faut voilà donc je suis content je pense que je vais acheter d'autres couleurs et ça c'était c'était 5 euros 39 1 les nouveaux cristal drop voilà ensuite j'ai pris du papier alors j'ai pris excusez moi pour le bruit j'ai pris deux collections c'est des collections de noël oui et oui oui noël est passé je sais mais voilà j'ai vu un tuto de la chaîne ange scrap création qui qui a fait un album de noël et ben ça m'a donné envie donc voilà même si noël est passé et ben j'ai pas fait d'album de noël encore j'ai plein de photos à mettre dedans donc voilà je vais faire un album de noël et j'ai pris deux collections pour ça donc une collection de simple story qui fait le papier fait 30 virgule 5 par 30 virgule 5 il ya 72 pièces alors je pense qu'ils comptent il ya une planche de tag en même temps de temps je sais pas exactement combien il ya de feuilles 4 5 6 7 8 11 voilà il ya douce douce feuilles recto verso et une et une page de stickers c'est marqué là en plus sur la douche douce feuilles alors je voulais faire voir vite fait donc c'est des papiers vintage c'est ce que je voulais ça pour faire des petites cartes ou pas parce qu'il ya recto et verso pareil encore des cartes donc j'ai pris deux collections je sais pas encore si je vais les mettre si je vais mettre du papier de chaque ou que d'un pas je vais voir en faisant il ya tous les deux des travaux papiers j'ai pas le grammage de celle ci et là voilà c'est la planche de stickers donc il y en a quand même pas mal voilà donc cette collection de simple story elle était à 12 euros 59 ensuite j'en ai pris une autre de 100 peria donc c'est une collection de papier 30 30 également donc là il ya bien marqué il ya dix pages recto verso et elle fait sans que les papiers font 190 grammes donc c'est la collection stamperia vintage christmas vintage de stamperia et donc voilà les papiers donc là des cartes mais là on a papier donc les cartes recto verso on peut vraiment faire que des cartes là dedans donc là un papier j'aime beaucoup cette collection je trouve très joli leur papier stamperia c'est la première fois que j'achète des papiers joli on va dire avec ce toga que j'ai acheté chez amazon encore des cartes ici alors ça c'était un an je pensais que c'était des recettes donc je disais que c'est la première fois que j'achète des jolis papiers c'est toujours des papiers de chez action que j'ai utilisé jusqu'à maintenant ou du papier digital et donc j'ai très envie de travailler avec ce que je disais pour la collection toga et en même temps et en même temps peur parce que j'ai peur de les abîmer les papiers de faire des bêtises avec voilà la dernière donc très jolie collection et ça c'était à 10 euros 67 voilà donc j'espère que c'est cette présentation vous aura été utile qu'elle vous aura peut-être donné des envies d'acheter sur ce site donc espagnol qui s'appelle up and scrap à bientôt au revoir